salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo troisième anniversaire d'asphalte 8 c'est oui trois ans d'asphalte déjà trois ans et on se retrouve en fait à mi-parcours pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo vous la retrouvez elle n'est pas très très loin la première vidéo qui était sur qui était à rio circuit d'ipanema et aujourd'hui on se retrouve sur le circuit secteur 8 avec comme voiture on a le choix 1 puisqu'on est en classe s alors on a l'egoista on a la koenigsegg one gta spano alors qu'est ce que je vais bien pouvoir prendre tiens je n'ai pas encore fait celui-là avec la veber faster one donc on va partir là dessus je mets pas d'amélioration ni quoi que ce soit façon si vous avez déjà vu la vidéo au début de la vidéo j'ai déjà fait ce circuit plusieurs fois mais je l'aime beaucoup seulement vous savez que j'aimerais j'ai un petit fait pour le secteur 8 mais là on retrouve le secteur 8 tel qu'à l'origine ceux qui auraient oublié on va redécouvrir le secteur 8 à veber faster one il faudra quand même que je la mette au max un de ces jours et que je l'améliore en trop également ce serait pas mal on est un peu à la crème alors donc je disais le secteur 8 a connu différentes évolutions on va redécouvrir ça bon j'espère que vous allez bien on attaque le week-end pour certains peut-être la rentrée des classes qui se profilent à l'horizon c'est pas mon cas voilà les murs sont de retour et si on va trouver autre chose oui les lasers qui circulent et voilà non c'est pas bon c'est pas bien grave alors on a eu les murs on a des lasers et là on va avoir les fameux poteaux qui sortent du sol voilà alors pour ceux qui pensent il y avait également un glitch qui existait bon il faut pas rebondir tout il y avait un glitch qui existait également dans dans le secteur 8 pour le faire de manière très 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 courte ben ça c'est fini ça a disparu il ya déjà pas mal de temps il ya aussi une petite vidéo un peu plus loin quelque part qui qui vous montre montre tout ça donc voilà on est donc à mi parcours je suis on synchronise les données je suis 7131 im donc on est dans la termine la course on est dans le top 50000 on est à moins d'une 26 on a donc 12 12 coupes sur 21 et donc j'espère que je vais pouvoir gagner la maserati mc12 ce serait pas mal parce que parce que vous le savez tous je vais refaire une petite course avec l'egoista pendant que je vous raconte mon petit mon petit anecdote avec la finir super sport malheureusement je n'ai pas réussi à terminer la r&d avec la finir super sport malheureusement je n'ai bah oui effectivement je vous avez vu les vidéos trois trois circuits j'en ai fait trois cours j'en ai fait plus d'ailleurs et impossible de gagner j'avais un problème de moteur que je ne dis pas de bêtises je crois que c'est f6 vous corrigerai dans les commentaires si c'est si c'est pas juste ce que je viens de dire je me souviens plus j'avais effectivement ouvert avant attaquer la dernière course pour le dernier dia j'avais ouvert pratiquement 60 boîtes sans trouver un seul moteur dedans donc ben oui donc j'avais une voiture qui était pas qui était pas trop ça de toute façon loin de là mais j'aurais voulu au moins pouvoir l'améliorer un petit peu et avoir une voiture plus performante ça m'aurait permis de gagner mais rien n'y fait rien impossible j'ai pas réussi donc bah voilà c'était une leur aider un événement que j'ai que je n'ai pas gagné un des rares r&d le précédent c'était avec l'égoïsta mais c'est suite à un problème de serveur chez gameloft alors décidément il faut que j'arrête de parler quand je conduis heureusement que cette course je l'ai dans la poche parce que là c'est vraiment vraiment pas top un de réussir à finir premier ou pas c'est pas possible c'est la loose je m'étouffe oui donc je disais effectivement la fainir je ne l'ai pas eu donc oui je vous réponds je l'ai loupé je ne l'ai pas eu j'ai manqué la fainir voilà en plus c'est une des voitures les plus chères si ce n'est la plus chère et à 14000 jetons voilà donc j'espère me rattraper sur cette mc12 maserati mc12 et également me rattraper sur l'enduro l'enduro qui est en cours actuellement pour pour gagner une nouvelle voiture mais ça c'est une autre question et ça fera l'objet d'une autre vidéo on en parlera de cet enduro double down et en attendant je vous souhaite de passer le très bon moment sur Asphalt 8 sur Real Racing sur tous les jeux de bagnole que vous aimez ou autre chose n'hésitez pas d'ailleurs à faire des propositions dans les commentaires qu'on regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir d'intéressant actuellement que ce soit sur tablette ou autre pour tout vous dire moi j'attends beaucoup 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 horizon forza horizon 3 mais je n'ai pas encore d'xbox one donc peut-être que je vais craquer à l'occasion de la sortie de ce jeu là peut-être également pour pour battlefield ou autre chose il y a beaucoup de choses qui sont attendues en ce moment en attendant moi je vous dis à très bientôt portez vous bien et à ciao 1